bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 1er au 7 juin il y a une nouvelle vidéo en ligne sur les signes les plus sensuels vous allez vous régaler je vous rappelle en outre que nous avons un live le mardi soir de 21 heures à 22 heures que vous pouvez avoir des consultations avec zoé avec moi par téléphone et que ensuite vous avez plein de petits postes astraux sur instagram chrysasov sur ops astraux aussi et que zoé a s'est créé son instagram où elle fait aussi son astrologie bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine et ben c'est la pleine lune et elle se trouve en plein milieu des gémeaux 1 et donc la lune se trouve face à elle face au soleil pardon en sagittaire bon c'est plutôt de bonne augure pour vous bien que la conjoncture soit quand même assez remuante je l'avoue parce que ça fait des lustres que le soleil est en dissonance avec mars que c'est encore le cas cette semaine et que la pleine lune est en dissonance avec mars vous je pense pas que ça vous contrarie trop mais c'est dans votre environnement dans l'ambiance dans laquelle vous êtes le contexte et tout qu'il y a forcément de la colère du mécontentement les gens vous parle et vous disent à quel point peut-être cette situation les dérange les les empêche 1 de faire ce qu'ils ont envie de faire enfin bon vous voyez exactement ce dont je veux parler deuxième aspect cette semaine alors ça c'est un bon aspect c'est une harmonie entre mercure et uranus donc on va apprendre très certainement des bonnes nouvelles mercure se trouve en cancer il va y rester comme je voulais dit la semaine dernière jusqu'au mois d'août et là bon coup de bol elle est en bon aspect avec uranus mais elle va y être assez souvent donc on va nous annoncer certainement des choses qui vont nous donner de l'espoir parce que uranus est la planète qui est liée à l'espoir donc vous allez peut-être sauter de joie 1 mais attention ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué dans la mesure où peut-être que ce sont des annonces pour nous faire plaisir de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en sagittaire alors est ce que vous aurez le droit de vous déplacer d'aller passer un petit week-end ailleurs dans un certain rayon en tout cas la lune du sagittaire elle vous donnera forcément envie d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine deux choses d'abord la pleine lune alors la pleine lune elle se situe dans votre signe voisin le soleil est en gémeaux et donc la lune s'oppose depuis le sagittaire ce sont deux secteurs liés à vos finances ça se passerait très bien tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si cette pleine lune n'était pas en dissonance avec mars et d'ailleurs ça fait quand même plusieurs semaines que le soleil est en dissonance avec mars donc il ya du mécontentement dans l'air 1 je vais le dire pour tous les signes mais c'est aussi valable pour vous même si vous êtes le signe parfois le plus patient qui soit vous savez attendre mais il ya un moment où trop c'est trop 1 faut pas chez vous les taureaux faut pas dépasser les limites parce qu'alors là vous vous mettez en colère c'est rare les colères sont rares chez les taureaux mais elles sont quand même assez explosive donc bon je dis pas que vous allez forcément vous mettre en colère mais bon une histoire d'argent vous verra quand même très très mécontent deuxième aspect et alors là c'est bien meilleur c'est une harmonie entre mercure et uranus alors bon mercure est en cancer vous le savez on l'a vu rentrer la semaine dernière elle y reste jusqu'au mois d'août et uranus est dans votre signe 1 alors elle peut être positive comme elle peut être négative ça c'est vraiment je peux pas le savoir sans votre thème mais dans l'ensemble ce que veut dire cet aspect un mercure uranus c'est qui va se passer ou qu'on va vous dire quelque chose d'un peu spécial qui sort de l'ordinaire qui peut vous donner de l'espoir puisque uranus est une planète d'espoir donc bon mais vous êtes méfiant de nature 1 les taureaux donc est ce que vous croirez à ce qu'on va vous dire rien n'est moins sûr une bonne journée dimanche avec la lune en capricorne bon vous aurez besoin de vous évader mais pas forcément de votre maison 1 vous les taureaux adorent leur maison mais vous aurez besoin de vous évader dans votre tête 1 alors un bon film un bon livre du jardinage de la cuisine voyez tout ce qui va vous occuper l'esprit à autre chose Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine bon bah toujours bon anniversaire mais c'est la pleine lune et donc si vous êtes nés cette semaine cette pleine lune a de l'importance dans la mesure où elle est en dissonance avec mars cela dit le soleil et mars sont en dissonance depuis déjà quelques temps et bien entendu ça provoque de la colère du ressentiment un gros mécontentement 1 si on veut un petit peu descendre d'un cran mais vous êtes prompt à vous mettre en colère vous les gémeaux 1 c'est il suffit parfois d'un mot de travers pour vous partiez comme ça vous montiez sur vos grands chevaux alors avec cette pleine lune qui oppose votre signe à celui du sagittaire vous allez certainement avoir une relation au monde et une relation à à l'actualité à ce qui se passe autour de vous qui sera pas très sereine autre aspect et alors celui là c'est plutôt un bon puisqu'il s'agit de mercure votre planète maîtresse elle va être en bon aspect avec uranus donc il ya très certainement on va vous dire des choses qui vont vous donner de l'espoir qui vont vous donner l'espoir peut-être de mieux gagner votre vie ou de regagner une partie de ce que vous avez perdu pendant le confinement il y aura un espoir alors est ce qu'on va ouvrir les restaurants est ce que bon de toute façon il va y avoir des annonces qui vont être faites et ces annonces vont vous donner de l'espoir bon seulement bon restez s'il vous plaît sur la réserve parce que comme toujours il y aura du flou 1 c'est et on le constatera encore plus la semaine prochaine avec les dissonances que va faire le soleil avec neptune de bonnes journées lundi et mardi avec la lune en balance alors vous aurez peut-être la possibilité d'être fier de vous de vous apprécier de vous faire des compliments à moi que ce soit les autres qui ne vous fassent des compliments en tout cas ce sont des journées valorisantes et flatteuse pour beaucoup d'entre vous cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine et bien c'est la pleine lune mais c'est une pleine lune qui se trouve dans l'ombre de votre signe 1 c'est à dire que le soleil est en gémeaux le signe qui vous précède et la lune étant sagittaire bon dans un secteur qui n'est pas folichon on va dire donc vous ferez du souci un bon cela dit c'est un petit peu votre spécialité à les cancers et ils ont sont des inquiets 1 de nature donc on va dire que vous serez inquiet et en même temps quand même un petit peu mécontent 1 étant donné que la pleine lune va être en dissonance avec mars et que ça fait déjà un bout de temps que mars et le soleil ne se parle pas donc il y a du mécontentement dans l'air et ça vous allez le sentir mais peut-être encore plus que les autres vous aurez comme toujours vous êtes extrêmement réceptif à l'ambiance qui se dégage autour de vous que dégagent les autres et vous serez bien évidemment en écho avec le mécontentement général deuxième aspect et bien il est plutôt sympathique pour vous mercure qui est dans votre signe dans votre premier décan elle a quand même ralenti pas mal et elle est en bon aspect avec uranus vous savez la période des nouveautés donc on va certainement vous dire quelque chose qui va vous ouvrir des horizons qui va vous donner de l'espoir qui va vous faire réfléchir en vous disant ah ben ça y est je vais pouvoir peut-être faire ceci faire cela avancer dans un travail progressé bref vous aurez des images dans votre tête qui seront des images plutôt positives et optimistes mais à votre place 1 je resterai quand même un petit peu sur la réserve dans la mesure où il va y avoir du flou 1 la semaine prochaine va être extrêmement flou mercredi et jeudi 2 bonne journée avec la lune du scorpion alors bon je sais pas aller chez coiffeur si vous pouvez faites vous une beauté habillez-vous avec élégance bref vous serez dans la séduction et ça marchera lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine c'est la pleine lune et une pleine lune qui pourrait être vraiment sympathique un franchement très amicale pleine de d'optimisme pour l'avenir et c'est mais non ça ne sera pas ça étant donné qu'elle est en dissonance avec mars 1 le soleil la lune opposé vont tous les deux être en bisbille avec mars et ça fait déjà un petit bout de temps que le soleil est en bisbille avec mars ce qui signe quand même un mécontentement un petit peu général à tous les étages on va dire et puis alors vous le lion quand vous êtes mécontent ça se voit vous êtes expressif vous êtes d'ailleurs parfois de très bons comédiens et vous pouvez si vous éprouvez une petite colère jouer la grande colère de l'acte 4 1 bon bref vous serez mécontent vous le vous le direz et vous en parlerez d'ailleurs très certainement avec vos amis vos clients vous envisagerez l'avenir pas du tout de manière aussi positive que vous l'auriez envisagé s'il n'y avait pas eu cette dissonance qui vous voit quand même un petit peu avec des empêchements des blocages des frustrations deuxième aspect un petit peu meilleur c'est une harmonie entre mercure et uranus donc vous savez qu uranus c'est la planète de l'espoir entre autres choses pas que ça mais elle elle gère tout ce qui est espoir vision de l'avenir et c'est avec mercure donc planète de la parole vous allez très certainement entendre un des paroles encourageantes des paroles qui vous donneront de l'espoir vous vous direz ah bah je vais enfin pouvoir faire si faire ça aller ici aller là eh ben moi votre place je je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs vendredi et samedi la lune sera en sagittaire c'est votre signe de voyage de déplacement mais c'est aussi un signe qui vous valorise qui vous dit que vous êtes le plus beau le meilleur vous savez comme le miroir 1 dans blanche neige donc bon vous serez content de vous et vous passerez deux bonnes journées vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine c'est la pleine lune comme pour les autres signes vous y êtes sensible et peut-être un peu plus puisqu'elle occupe des angles de votre thème je vous dis toujours ce qui se passe dans les angles c'est beaucoup plus important et bon ce serait bien mais voilà elle est en dissonance avec mars d'ailleurs le soleil est en dissonance avec mars depuis déjà quelques temps ce qui je veux dire accentue le mécontentement que l'on peut ressentir face à la situation qu'on a vécu et que on est peut-être encore en train de vivre donc ça va provoquer cette pleine lune qui est pile au en plein milieu du gémeaux et du sagittaire donc à ceux d'entre vous qui sont du deuxième des camps il ya de la colère dans l'air c'est on peut pas dire autrement et puis bon vous c'est difficile de lutter contre 1 parce que c'est général un deuxième aspect qui est meilleur un nettement c'est une harmonie entre mercure votre planète maîtresse et uranus planète d'espoir à un planète qui gère l'avenir et la vision qu'on peut avoir de l'avenir et on va vous donner une bonne vision de l'avenir 1 on va vous faire des promesses peut-être mais je parle d'une manière générale c'est peut-être pas quelqu'un en particulier qui va vous faire ses promesses mais peut-être l'exécutif qui va ouvrir des portes 1 et vous vous direz à chouette je vais enfin pouvoir faire si enfin pouvoir faire ça oui mais non à votre place je dirais oui d'accord mais parce que la semaine prochaine il ya quand même des fortes dissonances de de neptune et vous n'y verrez pas très clair mercredi et jeudi la lune du scorpion sera en harmonie avec vous et vous pourrez donc dire ce que vous avez peut-être sur le coeur vider votre sac comme on dit dans la mesure où la lune du scorpion elle vous engage un petit peu à être plus communicatif 1 et surtout au niveau des émotions 1 de dire vraiment ce que vous ressentez balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine une pleine lune mais une pleine lune qui en apparence est en bon aspect avec vous puisque ce sont les gémeaux un signe d'air qui reçoit le soleil et le sagittaire en face signe de feu qui reçoit la lune et c'est sont des éléments qui vont bien avec votre signe vraiment le problème c'est que cette nouvelle lune elle est en dissonance avec mars mars en poisson donc un mars qui est dans le flou qui est dans l'eau alors que c'est une planète de feu donc ça peut faire chitte 1 c'est une conjoncture qui crée forcément du mécontentement parmi vous et vous n'êtes pas les seuls à partir du moment où mars est en poisson le poisson étant le signe de l'universel moi je pense que tout le monde va être mécontent un autre aspect qui n'est pas mal qui est une harmonie entre mercure et uranus alors évidemment mercure prendre l'importance elle est angulaire chez vous et vous allez très certainement être à l'écoute de ce qu'on va vous nous annoncer à tous 1 puisqu'on est quand même vraiment dans quelque chose de général que ce soit le chef du gouvernement chef de l'état bon il va y avoir des annonces 1 d'ailleurs bon elles sont elles sont au bon au programme et on va nous donner de l'espoir on va vous donner de l'espoir des sports d'ouverture des possibilités qui s'annoncent et qui vous feront plaisir d'une certaine manière parce que vous pourrez vous organiser et et voir un petit peu bon un petit peu comment ça va se dérouler dans l'avenir mais à votre place je resterai quand même très réservé de bonne journée vendredi et samedi avec la lune du sagittaire alors peut-être vous allez pouvoir partir dans un certain rayon vous déplacer pour rendre visite à des proches ou ce sont ses proches qui vont venir vous rendre visite en tout cas il y aura du mouvement vous serez bien entouré et bon ce seront deux bonnes journées scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine une pleine lune alors la pleine lune vous le savez elle oppose deux signes puisque le soleil se trouve d'un côté la lune de l'autre et là c'est la pleine lune des gémeaux 1 puisque nous sommes en période gémeaux donc le soleil est en gémeaux et il s'oppose à la lune en sagittaire ce sont des signes qui sont disons pas d'une grande qui n'ont pas une grande valeur comme les les signes angulaires 1 bon du sagittaire gère votre argent bon certes c'est important les gémeaux aussi gère les finances 1 mais pas c'est pas l'argent vous gagnez c'est pas l'argent vous héritez ou que vous partagez sur un compte commun enfin bref ça se passerait bien 1 ça se passerait bien si cette pleine lune n'était pas en dissonance avec mars qui est quand même votre planète maîtresse donc il y a un gros mécontentement ou un obstacle dans l'air et franchement ça vous mettra un petit peu en rage deuxième aspect alors là c'est plutôt un bon aspect pour vous vous le savez depuis la semaine dernière mercure est en cancer en harmonie avec vous et elle va former un bon aspect avec uranus donc certainement vous allez entendre des choses qui vont vous faire plaisir ou qui vont vous faire penser que vous allez être libéré de certaines obligations ou libéré de certaines contraintes des contraintes qui pèsent sur nous tous alors il faut savoir quand même que bon on est dans des aspects qui touchent tout le monde là et bon vous allez avoir de l'espoir 1 mais bon à votre place je ferai quand même attention et je sais que vous êtes méfiant 1 donc n'oubliez pas d'être méfiant par rapport à ces annonces qu'on va nous faire une bonne journée dimanche avec la lune du capricorne bon certes vous ne serez pas plus bavard que d'habitude mais vous aurez quand même des gens à qui parler 1 soit parce que vous aurez des amis ou des proches au téléphone ou alors peut-être que vous allez leur rendre visite ou que c'est eux qui vont vous rendre visite bref il y aura de l'échange dans l'air sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine la pleine lune et vous en êtes vous en faites partie puisque le soleil en gémeaux s'oppose à vous et la lune est chez vous donc si vous êtes du milieu du signe vous êtes particulièrement sensible à cette pleine lune qui malheureusement est en dissonance avec mars il faut dire que le soleil et mars sont en dissonance depuis quand même quelques temps et que la colère gronde le mécontentement est là et il va être accentué bien évidemment par cette pleine lune qui va peut-être vous vous révélez ou nous révélez quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec mars il ya souvent des dysfonctionnements ou alors des des grosses disputes des alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec un proche ou avec ce que va nous dire le gouvernement enfin bref et comme vous vous enflammer facilement il faut le dire un baillera quand même mais foudre jupitérienne vont se déchaîner certainement aux alentours de cette pleine lune autre aspect celui de mercure et uranus les deux planètes étant en harmonie uranus représentant l'avenir mercure la parole on va vous parler d'avenir 1 on va vous parler du futur et peut-être de d'ouverture 1 par rapport à ce futur d'amélioration de quelque chose qui va progresser est bon est ce que vous allez y croire peut-être mais à votre place je ferai quand même attention parce que la semaine prochaine va être un petit peu celle des désillusions deux agréables de journée lundi et mardi avec la lune en balance pour vous le sagittaire c'est vraiment un une lune très très agréable parce que vous vous sentez en phase avec vos amis avec les gens que vous rencontrez avec vos relations professionnelles 1 vous serez en accord 1 avec eux ben pas avec d'autres un pas avec les instances supérieures mais avec vos proches vos amis oui capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine eh ben c'est la pleine lune et une pleine lune qui se situe en plein milieu des du gémeaux et du sagittaire à la le soleil dans un signe s'oppose à la lune dans l'autre signe ça a lieu tous les mois et c'est pas toujours un problème sauf que vous dormez mal bon beaucoup de gens me disent qu'ils dorment mal à la pleine lune et là en plus de ça cette pleine lune le problème c'est qu'elle est en dissonance avec mars la planète qui gère l'agressivité la colère le mécontentement va vous voyez un tout ce que on peut ressentir de nos jours par rapport à une situation bien précise et donc bon alors vous serez bien évidemment embêté un par cette par cette pleine lune vous ferez partie des mécontents d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient contents de cette pleine lune qui est vraiment un petit peu dans l'agression moins dans l'agressivité ensuite nous avons un bon aspect entre mercure et uranus et alors vous allez le ressentir particulièrement d'abord parce que mercure se trouve face à vous sur la roue du zodiaque et donc représente vos vos échanges avec les autres aux échanges avec le monde extérieur en tout cas et uranus est très bien placé un pour vous le capricorne aller très dans la progression dans le dans la créativité vous réinventez votre vie je voulais déjà dit mais là la question c'est que certainement vous allez entendre un mercure c'est la communication vous allez entendre des paroles d'espoir des paroles que des choses qui ont à voir avec un avenir que vous souhaitez des ouvertures que vous attendez et bon ça va vous donner de l'espoir mais à votre place je ne m'emballerai pas parce que attendons la semaine prochaine ou ça va quand même être assez flou on va dire de bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en capricorne une lune amicale donc soit c'est vous qui vont vous comporterez de manière amicale et qui en aurait des retours positif soit ce sont les autres qui vous proposeront un coup de main un coup de pouce ou qui vous aideront d'une manière ou d'une autre Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine c'est la pleine lune et alors en général la pleine lune des gémeaux elle vous plaît beaucoup parce que les gémeaux et le sagittaire qui sont impliqués sont deux signes en très bonne relation avec vous sauf que bien cette année qui est une année exceptionnelle comme je vous l'avais dit eh bien cette pleine lune est en dissonance avec mars 1 laquelle se trouve en poisson dans le signe de l'universel donc tout le monde va être en colère tout le monde va être mécontent il ya vraiment un orage un qui plane au dessus de nos têtes d'ailleurs ça peut très bien le climat peut très bien être orageux je veux dire c'est possible un mois de juin mais bon je pense plutôt un climat psychologique qui va être orageux et ma foi vous serez spectateur de tout ça je suis pas sûr que vous vous ressentirez de la colère mais en tout cas vous en serez spectateur assez attentif deuxième aspect entre mercure et uranus votre planète maîtresse donc vous savez bien que mercure c'est la parole uranus vous le sentez au plus profond de vous même c'est toujours l'espoir de quelque chose le projet c'est un elle vous projette dans l'avenir et donc là probablement que vous allez entendre un discours ou quelque chose qui va vous donner de l'espoir qui va vous faire vous projeter dans un avenir plutôt positif puisque l'aspect en lui-même est positif 1 mais n'oubliez pas la colère qui est derrière et que bon ces annonces peuvent être contredites aussi rapidement qu'elles ont été dites et qu'en plus de ça bon la semaine prochaine il y aura quand même pas mal de de flou dans l'air deux agréables journée en début de semaine lundi et mardi la lune de la balance fait que vous vous sentirez apprécié de ceux avec qui vous travaillez il y aura comment dire je dis pas que vous allez acquérir une renommée ni quoi que ce soit mais vous aurez bonne presse 1 auprès de ceux avec qui vous travaillez Poisson ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine c'est la pleine lune et une pleine lune qui ma foi est importante puisqu'elle occupe des secteurs angulaires de votre thème je vous ai déjà expliqué que c'était les angles qui étaient importants dans un thème 1 c'est à dire les quatre signes qui font une croix et bien cette pleine lune qui oppose les gémeaux et le sagittaire donc d'autres signes double puisque vous êtes des signes mutables comme on dit et bien elles vont être les deux en dissonance avec mars qui se trouve dans votre signe alors bon si jamais vous devez mettre en vous mettre en colère c'est le moment de l'exprimer parce que franchement là c'est quand même très orageux un comme climat et vous n'êtes pas les seuls un tous les autres signes sont également concernés et je pense qu'il ya un espèce de mécontentement général un alors peut-être certaines catégories en particulier mais moi je pense que c'est quand même assez général un autre bon aspect cette semaine heureusement c'est mercure qui va se retrouver en harmonie avec uranus qui elle même est en harmonie avec vous donc vous allez vous savez mercure c'est la parole vous allez dire ou plutôt à mon avis entendre des paroles qui vont vous donner de l'espoir 1 parce que uranus entre autres représente l'espoir l'avenir les portes qui s'ouvrent et c'est donc vous pourriez à y croire et vous dire bon ben effectivement je vais peut-être pouvoir faire si j'ai peut-être pouvoir faire ça j'ai peut-être récupérer mon activité bon sauf que n'oubliez pas les autres dissonance et et surtout que la semaine prochaine il y aura des aspects sur neptune qui se trouve chez vous 1 et que il y aura de nouveau du flou et de l'incertitude deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en scorpion alors bien évidemment ça peut vous permettre de vous échapper d'une manière ou d'une autre de fuir quelque chose qui vous déplaît bon c'est vrai que la situation d'une certaine manière elle est plaisante mais donc là vous trouverez le moyen de vous changer les idées et de vous sentir en phase avec le monde je vous souhaite à tous une très très bonne semaine on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo entre temps bon si vous voulez un petit peu plus d'astrologie comme d'habitude vous allez sur rtl.fr sur le figaro tv magazine ou alors vous m'appelez au 32 10 bye bye je vous souhaite à tous